chers auditeurs j'espère que votre confinement se passe le moins mal possible comme l'émission n'est temporairement plus à l'antenne quand je le pourrais si ça vous dit je vais vous proposer des remèdes pris dans ma bibliothèque parce que j'ai plusieurs siècles de lecture à disposition et si jamais ça peut vous divertir un peu vous donner envie de lire voilà ça me très plaisir alors France Inter a insisté pour que je filme ses chroniques et je suis désolée j'habite dans un petit espace avec vue sur un immeuble couleur caca donc j'essaie de prendre la vue la moins lettre possible c'est à dire ce ravissant radiateur électrique bref je vous demande de la clémence la couverture c'est parce que je suis en pyjama et le petit point en bas de l'écran c'est parce qu'il ya un pixel cassé sur mon téléphone voilà bon alors aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes brévières et voilà ils ont demandé la vidéo mais bon tant pis pour vous tant pis pour eux c'est les chroniques de la montagne d'Alexandre vialat alors vialat c'est c'est un journaliste et écrivain né en 1901 qui a été le premier traducteur de kafka en langue française et il est l'auteur d'une sorte d'encyclopédie universaliste poétique notamment à travers ses chroniques qu'il publie pour le quotidien auvergnat la montagne de 52 à sa mort en 1971 le quotidien lui donne carte blanche la seule condition c'est qu'il ne parle pas de politique et vialat est un enchanteur il rend fascinant tout tout ce sur quoi il se penche il s'intéresse à absolument tout il finit toutes ses chroniques par et c'est ainsi qu'elle la est grand sans que ça n'ait aucun lien avec le sujet et il parle autant de de pièges à loups que de polygamie que de chou fleurs que de subjonctifs que d'étoiles ou ou de conditions humaines et surtout il le fait avec un style parce que c'est un grand styliste vialat et une drôlerie époustouflante c'est d'ailleurs le maître en style de de pierre des proches alors je vais vous lire un petit extrait cette vidéo est tellement nulle mais j'espère que ça va vous divertir un petit peu alors j'ai l'impression d'être une très 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 vieille personne qui découvre internet voilà je vais vous lire la chronique des difficultés de la langue française de grandes consolations me viennent par la jeunesse car la jeunesse a ramassé le flambeau le flambeau de la civilisation qui s'allume à celui de la grammaire je serai bientôt à l'âge du professeur nimbus qui est le bel âge pour ce genre de choses l'âge où l'on commence à écrire une théorie des épinoches ou un traité des écrevisses qui ne rougissent pas à la cuisson j'ai traduit sans désemparer c'est trop dire en désemparant mais enfin le résultat est le même quelques 36 ouvrages allemands d'une littérature exigeante j'ai donc fait l'un des rares métiers qui oblige un homme par la nécessité de trouver des équivalents à étudier dans les dictionnaires les mots qu'il connaissait déjà ce que nul autre n'a de raison de faire je sais sans belles choses sur ce genre du mot moufle pardon je suis désolée je recommence je sais sans belles choses sur le genre du mot moufle sur le pluriel de garde pêche sur alvéole ou sur orge germée sur les moissons qui battent son plein ou battent leur plein suivant qu'on interroge littré dupiné ou grammaticus je connais des gentillesses exquises sur les exceptions d'exception aux exceptions de la loi du participe passé bref je me suis gonflée d'assez de vent de sciences blâmables de notions incommestibles et de connaissances à oublier tout de suite pour pouvoir être parfaitement imbuvable en société de gens bien élevés et je viens de m'apercevoir seulement que malgré tant de ridicules j'ai toujours fait ébène du genre qu'il n'avait pas j'appelais monsieur un végétal qui était une dame j'avais rencontré l'oiseau roc le cocotier l'arbre à pain l'arbre à beurre le fromager l'avocat et le philodendron je n'avais jamais rencontré l'ébène ce sont des choses qui rendent indulgent pour les inconséquents qui écrivent compte rendu avec le trait d'union qu'il ne doit pas avoir les bras m'en tombent quand sait-on la grammaire à quel âge sait-on la grammaire combien d'années faut-il pour savoir la grammaire on ne saura jamais la grammaire on meurt sans savoir la grammaire dans les bras d'une faute de syntaxe tant pis pour elle et pourtant la grammaire la grammaire comment dire c'est comme le parapluie c'est comme les progrès de l'industrie mon dieu cette lecture est épouvantable je suis vraiment désolée c'est ma première vidéo et j'ai beaucoup trop de paramètres à gérer en même temps que la couverture ne tombe pas j'ai très très chaud et j'ai du mal à lire en filmant bon je termine rapidement la grammaire comment dire c'est comme le parapluie c'est comme les progrès de l'industrie c'est ce qu'on appelle la civilisation il faut s'y croire malgré les apparences où serait le plaisir mais c'est comme l'horizon elle recule à mesure qu'on avance on y tend on n'y touche jamais la grammaire c'est une asymptote je vous le recommande les chroniques de la montagne vraiment c'est un cabinet de curiosité en papier